Sourate, les prophètes Au nom de Dieu, le miséricordieux, le clément. L'heure pour les hommes de la réédition de leur compte est proche. Pourtant, ils ne s'en soucient guère et s'en détournent. Il n'est pas nouveau rappel révélé émanant de leur Seigneur, qu'ils n'écoutent d'un air amusé. Leur cœur demeure indifférent. Et les injustes se disent en aparté, qui est-il au juste ? Si ce n'est un mortel comme vous, allez-vous succomber à sa magie, comme envoûter ? Il, le prophète, dit, « Mon Seigneur sait ce qui se dit dans le ciel et sur la terre. Il est celui qui entend tout et qui sait tout. Mais, ils insistent, ce qu'au rang n'est que rêvasserie. Où dirions-nous que c'est plutôt lui qui l'a inventé ? Ou que c'est un poète ? Qu'il réalise donc un prodige sous nos yeux comme le firent les premiers messagers ? Or, pas une seule cité de celles que nous avons anéanties avant tenies accrues. Crois-tu que ceux-là y croiront ? Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. Interrogez ceux auxquels le rappel fut adressé, si vous n'en avez aucune connaissance. Et nous n'en avons pas fait des corps, entités, qui ne se nourrissent pas ou qui sont immortels. Puis nous avons réalisé notre promesse envers eux. Nous les avons sauvés avec ceux qu'ils n'ont plus de sauver, et nous avons fait périr les transgresseurs. En vérité, nous vous révélons un livre qui est un rappel pour vous. Ne finirez-vous donc pas par le comprendre ? Que de communautés iniques avons-nous anéantis, pour les remplacer par d'autres communautés ? Ayant réalisé qu'ils ne pourraient échapper à la rigueur de notre châtiment, ils s'enfuirent en courant. Ne fuyez pas. Retournez à vos vies d'aisance dans lesquelles vous vous complaisiez et regagnez vos demeures. Peut-être seraient-vous interrogés, à propos de votre gratitude d'antan. Ils s'écrièrent, « Malheur à nous ! » Nous avons été vraiment injustes. Ils en étaient là de leur litanie lorsque nous les fauchâmes, comme le blé, et qu'ils tombèrent raides morts. Nous n'avons pas créé le ciel, la terre et les espaces qui les entourent, par jeu, en vain. Si nous avions voulu nous divertir, cela aurait été aisé pour nous, si telle avait été notre volonté. Bien au contraire, nous opposons la vérité aux mensonges, et elle, la vérité, le réfute. Il disparaît alors. Malheur donc à vous pour ce que vous inventez. Et c'est à lui qu'appartiennent ceux qui peuplent les cieux et la terre, et ceux qui sont auprès de lui ne se trouvent pas trop grands pour l'adorer et ne s'enlacent pas. Il le glorifie la nuit et le jour, sans répit. Ou serait-ce qu'ils se sont attribués des divinités terrestres capables de ressusciter les morts ? Or, s'ils s'étaient trouvés d'autres divinités en dehors de Dieu dans les cieux et sur la terre, ces derniers auraient été corrompus. Gloire donc à Dieu, Maître du Trône, au-delà de ce qu'il lui attribue. Nul ne lui demandera de rendre des comptes sur ce qu'il fait, mais eux devront, lui, rendre des comptes. Ou serait-ce qu'ils affirment avoir pris d'autres divinités en dehors de Dieu ? Dans ce cas, dis-leur, produisez les preuves de ce que vous avancez. Ceci est la révélation de ceux qui sont avec moi et de ceux qui étaient avant moi. Mais la plupart d'entre eux ne connaissent pas la vérité et s'en écartent. Il n'est pas un seul messager que nous avons envoyé avant toi auquel nous n'ayons pas révélé, il n'y a point de divinité en dehors de moi. Alors adorez, moi. Ils, les mécréants, disent, le miséricordieux s'est attribué un Fils, gloire à lui. C'est, les anges, sont ses serviteurs honorés. Ils ne prennent pas la parole avant lui et agissent conformément à ses commandements. Ils savent ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Ils n'intercèdent qu'en faveur de ce qu'il a agréé. Ils sont saisis de crainte devant lui. Et s'il en est parmi eux qui disent, je suis un dieu en dehors de lui, celui-là, nous le rétribuerons par la géhenne, car c'est ainsi que nous récompensons les cyniques. Ceux qui dénient, n'ont-ils pas observé que les cieux et la terre formaient à l'origine une masse compacte, Ratkan. Puis, nous les avons séparés, Fatak Naouma, et nous avons créé à partir de l'eau, toute matière vivante. Ne croiront-ils pas enfin ? Nous avons implanté des montagnes qui stabilisent la terre, de sorte qu'elles ne les fassent pas vaciller, et nous y avons disposé des cols qui leur servent de voie afin qu'ils se déplacent. Et nous avons fait du ciel une voûte élevée, hors d'atteinte. Et ils s'obstinent à se détourner de mes signes. C'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun tournant dans une orbite qui lui est propre. Nous n'avons accordé à aucun être humain avant toi, l'immortalité. Serait-ce qu'ils croient qu'après ta mort, eux seront immortels ? Toute âme goûtera la mort. Nous vous soumettrons aussi bien au malheur qu'au bonheur afin de vous éprouver, et c'est à nous que vous ferez retour. Lorsque ceux qui déni t'aperçoivent, ils font de toi l'objet de leur raillerie, est-ce cet homme qui parle de vos divinités ? Pourtant eux-mêmes sont hermétiques à toute évocation du miséricordieux. L'homme est créé en soi impatient. Je vous montrerai mes signes alors ne me demandez pas de les hâter. Ils disent, à quel moment se réalisera cette menace si ce que vous dites est véridique ? Si seulement les dénégateurs pouvaient connaître ce moment, qu'ils te demandent de hâter, où ils ne pourront protéger ni leur visage ni leur dos des flammes de l'enfer, et où ils ne seront pas secourus. Mais elle, leur, les surprendra et ils seront pétrifiés. Ils ne pourront ni la repousser, ni obtenir un répit. D'autres prophètes, avant toi, ont été raillés. Mais ceux-là même qui se sont amusés d'eux furent râpés par ce dont ils se moquaient, les châtiments auxquels ils ne croyaient pas. Dis-leur, qui vous protégera, de nuit comme de jour, en dehors du miséricordieux ? Mais ils s'obstinent à se détourner des signes de leur Seigneur. Aurait-il, en dehors de nous, des divinités capables de les protéger ? Sachant qu'elles ne sauraient ni se protéger elles-mêmes, ni s'allier avec quiconque pour se prémunir contre nos châtiments. En réalité, nous avons l'auré ces gens-là et leurs ancêtres en les laissant jouir d'une longue vie. Mais, n'ont-ils pas remarqué que nous intervenons dans le pays, des infidèles, pour le réduire de tous côtés, réduire l'étendue de vos possessions ? Sont-ils eux, les vainqueurs ? Dis-leur, ma mission se limite à vous avertir par ce qui m'est révélé. Mais les sourds entendent-ils les exhortations lorsqu'ils sont avertis ? Qu'un souffle du châtiment de ton Seigneur les effleure, et ils crieront, malheur à nous. Nous avons été vraiment coupables. Au jour de la résurrection, nous dresserons des balances précises, de sorte que nulle âme ne soit lésée, fusse d'une action équivalente au poids d'un grain de moutarde, car nous suffisons pour établir les comptes. Nous avions donné à Moïse et à Aaron le livre du discernement, entre le bien et le mal, une lumière et un guide pour les pieux, qui craignent leur Seigneur en son mystère, et que la perspective de leur tourmente. Et ceci, le Coran, est un rappel béni que nous révélons. Le renierez-vous ? Nous avions avant eux, accordé à Abraham d'agir dans la rectitude, car nous savions qu'il en était digne. C'est ainsi qu'il dit un jour à son père et à son peuple, que sont ces statues pour le culte desquels vous montrez tant de ferveur ? Nos ancêtres étaient déjà attachés à leur culte, répondirent-ils. Vous étiez alors, vous et vos ancêtres dans un égarement manifeste. Ils dirent, es-tu venu nous apporter la vérité, ou, serait-ce que tu es de ceux qui se jouent de nous ? Ils disent, en réalité, votre Dieu est le Maître des cieux et de la terre. C'est Lui qui les a créés et je suis de ceux qui en témoignent. Par Dieu. Je concevrai un plan contre vos idoles, une fois que vous aurez le dos tourné. Et il les mit en pièce n'épargnant que la plus grande, idole, se disant que les idolâtres l'en rendraient responsable. Ils s'écrièrent, qui a fait cela à nos dieux ? C'est là l'acte d'un inique. Ils ajoutèrent, nous avons entendu un jeune homme les évoquer. Son nom est Abraham. Faites-le comparaitre devant les gens. Ils pourraient témoigner contre lui. Ils dirent, es-toi, Abraham, qui a fait subir cela à nos dieux ? Il dit, celui qui a fait cela, c'est le plus grand d'entre eux que voici. Interrogez-les donc, si toutefois ils peuvent émettre un son. Ils commencèrent par se remettre en question en disant, vous étiez dans l'erreur. Puis, se ravisant, ils dirent à Abraham, tu sais bien que ces idoles ne parlent pas. Il dit alors, comment pouvez-vous adorer en dehors de Dieu ce qui ne peut ni apporter rien, ni en bien, ni en mal ? Fis donc de vous et de ce que vous adorez en dehors de Dieu. N'êtes-vous pas capables de raisonner ? Ils s'écrièrent, jetez-le au feu. Protégez vos dieux, si vous êtes résolus à le faire. Nous dîmes alors, au feu. Soit fraîcheur salutaire pour Abraham. Ils voulaient intriguer contre lui, mais nous fîmes que leur intrigue se retourna contre eux. Nous le sauvâmes, ainsi que l'hôte, en les conduisant vers une terre que nous avons bénie pour l'humanité. Nous lui donnâmes de surcroît Isaac et Jacob. Et de chacun, nous fîmes des hommes vertueux. Et nous en fîmes des dirigeants pour guider les hommes conformément à nos commandements, et nous leur inspirâmes de faire le bien, d'accomplir la salat et de s'acquitter du versement de la zakah. Ils furent nos serviteurs fidèles. Et mentionne l'hôte. Nous le dotâmes de la sagesse et du savoir, et nous le sauvâmes de la cité où régnait le vice. C'était un peuple malveillant et pervers. Et nous l'admîmes en notre grâce, car c'était un homme vertueux. Et Noé avant cela, avant Abraham, lorsqu'il nous avait adressé sa prière. Nous l'exauçâmes et le sauvâmes, lui et sa famille, du terrible cataclysme. Nous l'avons délivré du peuple qui traitait nos signes d'imposture. C'était un peuple de gens malveillants et nous les fîmes engloutir dans leur totalité. Et mentionne l'histoire de David et de Salomon, le jour où tous deux eurent à arbitrer à propos d'un champ dont les cultures avaient été dévastées par des ovins durant la nuit. Nous fûmes témoins de leur arbitrage. Nous le fîmes comprendre à Salomon, comment il devait résoudre le litige. Nous les dotâmes tous deux de la sagesse et de la science. Nous avons assujetti les montagnes à David et les oiseaux, afin qu'ils célèbrent avec lui nos louanges. Et tout est en notre pouvoir. Nous l'avons initié, David, à la fabrication des côtes de maille pour vous protéger des coups qui vous seraient portés. Serez-vous vous montrer reconnaissant ? Tout comme nous avons soumis à Salomon le vent impétueux qui souffle sur son ordre sur la terre que nous avons béni. Car notre science embrasse toutes choses. Et lui avons assujetti certains djinns qui plongent pour lui dans la mer, et exécutent d'autres tâches encore, pendant que nous veillons sur eux. Et mentionne Job, et Youb, lorsqu'il adressa à son Seigneur cette prière, « Je souffre terriblement d'un mal et tu es le plus miséricordieux de tous les miséricordieux. Nous l'exauçâmes et le délivrâmes de son mal. Nous le ramenâmes auprès des siens et accrûmes sa famille par un effet de notre grâce et à titre de rappel, avertissement, pour nos serviteurs. Mentionne également, Ismaël, Idriss et Dou El Kifle, qui avaient tous enduré avec patience, et que nous avons admis en notre grâce, car ils étaient tous des hommes vertueux. Et mentionne Jonah, Dou El Noun. Il avait quitté son peuple en colère, se désespérant d'être jamais secouru par nous. Alors, il implora du fond des ténèbres, « Il n'y a pas de Dieu en dehors de toi. Gloire à toi ! J'ai été vraiment du nombre des injustes. » Et mentionne Zacharie. Il avait adressé cette prière à son Seigneur, « Seigneur, ne me laisse pas sans héritier, bien que tu sois le meilleur des héritiers. » Nous l'exauçâmes et lui donnâmes Jean pour fils après avoir guéri sa femme de sa stérilité. Ce sont des gens qui rivalisaient de bonnes actions, nous invoquaient par amour et par crainte, et se recueillaient humblement devant nous. Mentionne celle qui avait préservé sa chasteté. Nous avons insufflé notre esprit en elle, faisant d'elle et de son Fils un miracle pour l'univers. Certes, cette communauté qui est la vôtre, est une communauté unique, et je suis votre Seigneur. Alors, vouez votre culte à moi seul. Ils se sont scindés en différentes religions, mais ils seront tout ramenés à moi. Et quiconque, tout en étant croyant, aura accompli de bonnes œuvres, ses efforts ne lui seront pas déniés, et nous les lui enregistrons. Il a été décrété que les habitants d'une cité que nous avons fait périr, ne seront pas ramenés à la vie. Mais lorsque les Gog et les Magog, Yajouges et les Majouges, seront déchaînés, et qu'ils dévaleront la moindre colline, la promesse de Dieu sera sur le point de s'accomplir, et là, leurs regards se figeront. Ils s'écriront, malheur à nous. Nous n'avons pas pris garde à cela. Nous étions même iniques. En vérité, vous serez, vous et les idoles que vous adoriez en dehors de Dieu, les combustibles de la géhenne à laquelle vous serez conduits. Et si celles-là, vos idoles, avaient été de véritables divinités, elles n'y seraient pas précipitées. Et vous y demeurez-vous tous, vous et vos idoles, éternellement. Ils entendront leur seul gémissement et rien d'autre. Quant à ceux auxquels nous avons promis une belle récompense, ils en, de la géhenne, seront écartés. Ils n'entendront pas le moindre crépitement provenant de la géhenne, et ils jouiront éternellement de ce qu'ils désirent. La grande terreur ne les affligera pas et les anges les accueilleront par ces paroles, ceci est votre jour auquel vous étiez promis. Ce jour où nous plierons le ciel comme on plie, on referme, un registre. Tout comme nous avons procédé à la première création, de même nous la recommencerons. Ceci est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Certes, nous avons écrit dans l'Epsomme, après le rappel, que la terre serait l'héritage des justes parmi mes serviteurs. Il y a là, un message pour des gens qui suivent les commandements. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Dis, ce qui m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Vous soumettrez-vous à Lui ? Mais s'il tourne le dos, dit-leur, je vous ai tous avertis de façon égale, même si je ne sais si ce qui vous est promis est proche ou éloigné. Dieu connaît vos paroles prononcées à haute voix et ce que vous taisez. Pas plus que je ne sais s'il s'agit d'une épreuve pour vous ou un répit. Il dit, Seigneur. Tranche entre nous, en toute équité. Que notre Seigneur, le miséricordieux, dont nous implorons assistance nous préserve de vos allégations. Sous-titrage ST' 501